Bonjour, alors dans la capsule suivante, je vais vous présenter le prochain projet de dessin vectoriel qu'on va faire ensemble. Et pour ça, on va dessiner un drapeau dans Inkscape. Alors, c'est un projet que je trouve particulièrement intéressant parce qu'il nous permet d'apprendre plusieurs choses. Donc, entre autres, on va apprendre premièrement à lire et comprendre un plan technique. Ensuite de ça, on va aussi apprendre à se familiariser avec les différents codes de couleurs. Ça, c'est comment les ordinateurs comprennent les couleurs et pour aller chercher des codes de couleurs exacts pour représenter nos drapeaux. Ensuite, on va apprendre à travailler avec une grille. Ça, c'est-à-dire, c'est comme si on mettait une feuille quadrillée sur notre plan de travail pour nous aider à tracer notre drapeau. Et ensuite, on va apprendre à utiliser le magnétisme. Alors, quand on fait des projets de dessin artistique, le magnétisme, c'est très nuisible parce que les objets ont tendance à se coller les uns sur les autres. Et des fois, on veut ça, des fois, on ne le veut pas. Donc, quand on fait du dessin technique, ça peut être super pratique de coller automatiquement deux objets. Ça va nous aider à rendre automatique la précision de notre travail, si on veut. Alors, la première chose qu'on va faire, et je veux spécifier ça aussi, c'est que le drapeau qu'on va dessiner, il doit correspondre au drapeau officiel de manière exacte au pixel près. Donc, on veut la couleur exacte de chacune des couleurs de votre drapeau et on veut aussi que les proportions soient parfaitement respectées. C'est pour ça qu'on a besoin d'un plan technique. Donc, si on veut faire un drapeau qui est exact, la première chose que je vous dirais, c'est de ne pas choisir un drapeau avec des formes trop complexes. Donc, si je prends par exemple le drapeau du Québec, ça peut être tentant de vouloir le faire, mais les fleurs de lisse ici, avoir les courbes de manière exacte, ça va être assez compliqué. Et puis, moi, je demande de ne pas tracer à la main par-dessus pour faire quelque chose d'à peu près. Donc, ne prenez pas quelque chose avec des formes complexes. Même chose pour le drapeau du Liban, par exemple. Il est intéressant, mais le cèdre qui est dans le milieu, il est très complexe à faire de manière exacte. Donc, évitez des formes complexes comme ça. Une bonne manière de commencer pour trouver une idée de drapeau à représenter, et bien, premièrement, un drapeau à trois bandes comme ça, c'est super simple. Alors, ça, ça serait comme le niveau minimal de complexité. Au moins, un drapeau à trois bandes, c'est simple, c'est des rectangles, c'est pas trop difficile. Alors, moi, je recommande ce genre de projet-là. Mais si vous êtes motivé à faire quelque chose d'un petit peu plus complexe, peut-être que ça pourrait vous intéresser de faire quelque chose comme un drapeau scandinave, comme la Suède, la Norvège, l'Islande ou le Danemark. Donc, ça, c'est des drapeaux qui ont des croix dedans. Donc, on a quelque chose d'un petit peu plus complexe qu'un simple drapeau à trois bandes, mais qui a quand même quelque chose d'intéressant, mais qui ne sera pas décourageant à réaliser. Sinon, il y a des choses comme le drapeau de la Grèce, par exemple. Lui, il peut être aussi intéressant parce qu'il y a différentes formes. Donc, on a une croix en haut à représenter et on a des bandes comme ça à illustrer. Alors, ça, ça pourrait être un projet de niveau un petit peu plus avancé que les trois bandes. Alors, ça, c'est pour vous donner des idées de quoi chercher comme bonne idée de drapeau. Alors, une fois que ça, c'est fait, il faut faire une recherche sur Internet pour trouver les plans techniques du drapeau. Donc, ça nous prend minimum deux choses. Les proportions et la disposition des éléments et les couleurs officielles avec un code de couleurs. Alors, à quoi ça ressemble, les plans techniques? Bien, ça peut ressembler à plusieurs choses. Et là, ça va demander une petite recherche sur Internet. Des fois, le site Wikipédia va illustrer le plan technique, mais des fois, non. Il va falloir chercher un petit peu plus. Et là, si ça fait comme super longtemps que vous cherchez le plan technique et que vous ne le trouvez pas, bien, je vous encourage fortement à changer d'idée de drapeau et opter pour une solution qui est peut-être plus facile à trouver. Donc, des fois, le plan technique, il est aussi simple que ça. Donc là, le drapeau de la France, je suis chanceux sur Wikipédia. On a les proportions et les couleurs exactes. Donc, les proportions, c'est deux par trois. Donc, c'est trois parties égales. Donc, on a trois unités de large, deux unités de hauteur. Juste ça, c'est assez pour comprendre mon drapeau ici. Et les codes de couleurs, si je m'en vais un peu plus bas sur ma page, je vais avoir les codes de couleurs officiels. Et ça aussi, c'est très important pour le projet. Donc, on va essayer de le trouver. Je l'ai peut-être passé. Je suis sûr que je les ai vus. Ah, ici, il y a quelque part. Donc, on a les couleurs. Donc, le bleu foncé, il est représenté par des différents codes. Le blanc aussi et le rouge ici comme ça. Alors, avec ça, j'ai tout ce qu'il me faut pour faire mon projet. Il y a d'autres drapeaux qui sont plus compliqués. Bien, on peut avoir des plans techniques qui ressemblent à des choses comme ça ici. Je vais essayer de voir ici si ce plan-là ici, il est sur Wikipédia. Oui, aussi. OK, donc là, je suis chanceux. Donc, mon plan technique, ça ressemble à ça. Donc, j'ai des unités de large et des unités de hauteur ici comme ça pour représenter les différents éléments. Donc, ça, ça va être très important pour ça ici. Et je pourrais aller faire une recherche pour essayer. Ah, vous voyez, les codes de couleurs ici pour la graisse sont représentés. Alors, parfait. J'ai tout ce qu'il faut. Donc, première étape, trouvez votre idée de projet. Soyez conscient de la difficulté que ça peut représenter. Trouvez quelque chose qui vous donne envie de travailler, quelque chose qui vous inspire. Et ensuite, faites une recherche pour trouver le plan technique qui trouve les proportions et les couleurs officielles. Et ensuite, on va se revoir dans la prochaine capsule pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Donc, on va se revoir dans la prochaine capsule.